La première chose que je te dirais, c'est qu'il faut remettre en question la... Si à chaque fois dans l'histoire, les mouvements sociaux avaient accepté les décisions des gouvernements passivement, sous prétexte que ces gouvernements-là étaient élus démocratiquement, il y a toutes sortes d'acquis qu'on n'aurait pas. Par exemple, l'égalité des sexes, à l'époque, il n'y avait aucun parti qui la proposait. Les droits des femmes ont été gagnés par des mobilisations de la rue populaire des femmes contre les gouvernements qui étaient en place. Les gouvernements ont dû céder, ont dû accepter les revendications. Et ce qui était à l'époque quelque chose d'impensable, aujourd'hui, c'est une évidence. Presque oui. Dans le cas des minorités visibles, c'est la même chose. Aux États-Unis, lorsqu'il est venu le temps de mettre fin à la ségrégation, il n'y avait aucun parti politique qui osait mettre ces mesures-là de l'avant. Parce qu'évidemment, ce n'était pas populaire. Mais les gens se sont organisés dans la rue, de manière pacifique, mais aussi moins pacifique. Et c'est avec ces deux manières-là conjointes qui sont pu faire des gains. Et aujourd'hui, ces gains-là sont considérés comme presque des évidences. Et il y a des gros obstacles qui ont été abattus, même s'ils persistent encore des structures et une idéologie raciste. Donc, si tous ces gens-là dans l'histoire s'étaient dit à chaque fois que ça ne valait pas la peine et qu'on n'avait pas le droit de continuer à lutter contre les gouvernements parce que ceux-ci étaient élus, on n'aurait pas fait ces gains-là. Donc, tout ce qu'on a aujourd'hui, on l'a beaucoup plus par des luttes populaires que par des décisions de gouvernement. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que présentement, il y a un côté avantageux au fait que le Québec est beaucoup de diplômés. Par contre, rendu sur le marché du travail, il y en a énormément qui ont de la difficulté à se trouver un emploi. Les salaires au Québec ne sont pas très élevés, donc le remboursement de la dette est long. Ce qui fait qu'en augmentant les frais, oui, on réduit l'accessibilité aux études, mais d'un autre côté, ça peut faire un rééquilibrage rendu sur le marché du travail. Mais pour nous, l'éducation, c'est un droit. Donc, tout le monde devrait pouvoir y avoir accès, peu importe son revenu. Et si la personne par la suite, grâce à sa formation universitaire, se trouve un emploi, tant mieux. Mais le but de la formation universitaire, ce n'est pas seulement de se trouver un emploi. En médecine, peut-être plus. En droit, peut-être plus. Mais en sociologie, en art, et même, par exemple, dans des sciences appliquées comme en physique ou en chimie, c'est beaucoup moins évident. Donc, vous voyez l'université comme étant un mode de vie à acquérir ou un passage… C'est un passage… C'est un passage qui devrait être possible pour tout le monde. Les gens qui veulent y aller, devraient pouvoir y aller, et ce qui devrait discriminer, peut-être qu'ils y aillent ou non, c'est leur talent, leur persévérance, mais pas les personnes de leur porte-fils. Puis, remonter les frais de scolarité, bien, c'est donc qu'on peut dire ce droit-là à l'éducation, qui est reconnu par à peu près toutes les chartes de formation. Et une autre dernière question, on lisait, je ne m'en fais pas, qui n'est écrit dans la presse, et j'ai entendu ça comme commentaire, que les gens qui sont plus nantis, ils ne veulent pas mettre non plus le fardeau sur les pauvres ouvriers en augmentant leurs frais de contribution aux études, et que les parents devraient aussi payer les études des enfants. Est-ce que c'est aussi une question, je veux dire, de style de vie au Québec, qu'on ne prend pas le temps du côté des familles d'économiser de l'argent pour les études? Est-ce qu'on devrait se retourner justement vers cette population-là, puis leur dire, prenez vos responsabilités, aidez vos jeunes, au lieu de vous mettre sur l'État? Le problème, c'est qu'on peut bien demander aux familles d'épargner, aux répargner, pour qu'elles soient assez riches pour le faire. Et quand on regarde la situation des familles actuellement, pour donner une idée, le taux d'endettement moyen pour les familles au Québec moyen, c'est de 153 %. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les familles en moyenne, pour chaque dollar qu'ils gagnent en travaillant, ils en doivent déjà 1,50 $ à une vente. Alors, quand tu es endetté, comment tu peux épargner? Donc, on peut bien donner toute la responsabilité sur les familles, mais si elles ne sont pas assez riches pour épargner, elles ne le feront pas. Et dans ce cas-là, elles ne pourront pas envoyer leurs enfants à l'université, puis ça, c'est un problème d'aide. Deuxième chose que j'ai ajouté, c'est que, pour nous, l'éducation, c'est un bien commun, au sens où une société éduquée, c'est en fait à tout le monde. Ce n'est pas juste à ceux qui ont le diplôme, mais ce n'est pas à tout le monde, c'est-à-dire que la responsabilité de rendre l'éducation accessible, ça doit être une responsabilité collective. Beaucoup moins qu'une responsabilité individuelle, parce que les bénéfices de l'éducation sont collectifs et non individuels, mais pas seulement individuels. Et ma dernière question, c'est une vraie dernière question. Moi, les arguments que je trouvais aussi pour la hausse, contre la hausse, pardon, c'était du fait qu'on dit que la majorité des Québécois sont pour la hausse. Mais si on regarde, la majorité des gens concernés sont contre la hausse. Donc, dans le fond, on devrait consulter la majorité des gens concernés, plus que la majorité des gens qui ne sont pas concernés. Ça revient un peu comme le système, les gens qui revendiquaient les garderies, si la majorité québécois aurait dit non, elle ne mérite pas une augmentation de salaire, mais on ne connaît pas vraiment le travail. Donc, si leur majorité dit qu'on trouve que le système en place n'est pas efficace, le gouvernement devrait écouter cette majorité-là. Ça va aller dans la question, c'est bon. Donc, je pense que c'est un choix collectif qu'il faut faire. C'est ça. Je pense que c'est un choix de société, puis le mouvement étudiant, peu importe, il suscite la grève, on va avoir témoigné le mérite de mettre le débat sur la table, de susciter le débat, puis ça faisait très longtemps au Québec. On a vu un débat de société aussi important, puis qu'on a vu un débat avec autant de passion. Je pense que c'est très important de l'avoir, parce que la question de l'éducation, c'est une chose qui est centrale. Il faut qu'on ait ce débat-là, il faut qu'on prenne une décision. Ce qu'on remarque, c'est que le débat actuellement, il se fait, peu importe l'issue de la grève. Juste le fait que ce débat-là ait eu, je pense que c'est une très grande contribution du mouvement étudiant pour le Québec. Gabriel Nadeau-Dubois, merci et bonne chance. Merci. Oui, merci beaucoup. C'est pas de plaisir. C'est ça, hein. Ne planche pas. Merci.